Et c'est dans ce contexte de crise, dans ce contexte de contemplation de l'incapacité de Moïse d'échanger la condition d'Israël, c'est dans ce moment où Moïse se voit coincé par Pharaon et sa violence et l'incrédulité du peuple, de l'autre côté, c'est dans cette circonstance-là qu'il va profiter d'un moment spécial, d'une révélation de Dieu pour l'encourager. Et c'est d'habitude comme ça. Les ministères, pour les chrétiens les plus engagés, lorsqu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu, d'habitude on trouvera beaucoup de difficultés dans les parcours. Il va falloir vraiment persévérer, persévérer dans l'attachement à la parole de Dieu. Et des fois on aura des crises, et c'est super intéressant de voir que le plus on persévère même avec nos crises, et le plus, c'est quelque chose que Moïse fait de très bien ici, c'est d'apporter ces problèmes à Dieu, ces crises à Dieu. C'est très intéressant les privilèges que Dieu donne à ces personnes-là, d'avoir un encouragement qui est au-delà des circonstances. Les circonstances vont tous nous décourager, mais on aura les privilèges par nos dévotions, par nos prières, par notre moment d'intimité, et peut-être personne n'est en train d'écouter la même chose qu'on est en train d'écouter. Peut-être tous vont, pour notre bien même, nous donner des conseils de changer les parcours, mais Dieu lui-même va venir nous encourager, révélant ce qu'il est. Et c'est ça, la source des réponses de toutes les crises de Moïse. Moïse ne va pas trouver ici les réponses de ces crises, la guérison immédiate de ces difficultés, la résolution ou l'accomplissement des promesses, c'est Dieu plus pressé, mais Dieu va donner comme réponse à Moïse, à nouveau, la présentation de qui il est. La réponse pour tous nos problèmes, la satisfaction, c'est qu'il est suffisant pour qu'on continue, pour qu'on persévère, c'est simplement la connaissance de Dieu. Et donc, ces textes, c'est très important, la répétition dont Dieu va rappeler Moïse de son homme. Il avait déjà présenté son homme dans les bouillissons ardents, dans les chapitres 3 et 4, et maintenant, dans cette passage, on voit dans les versets 2, les versets 6, les versets 7, les versets 8, Dieu qui va répéter « Je suis l'éternel, je suis l'éternel, je suis l'éternel ». Et donc, la réponse pour tous nos crises, c'est l'auto-révélation des dieux. Et les circonstances seront en train de servir à une manifestation encore plus claire de qui Dieu est. Et c'est ça, les buts des dieux dans l'histoire. Les buts des dieux dans l'histoire, avec son peuple, c'est de se révéler. C'est de nous apporter cette expérience des gloires, des joies, des louanges, où l'apôtre Paul, comme on en vient de lire, va arriver dans la fin du chapitre 11 en disant « En profondeur des richesses, de la connaissance et de la sagesse des dieux ». Et donc, dans un premier moment, les circonstances difficiles défient les promesses, défient la puissance des dieux, défient la fidélité des dieux. Quand on traverse les moments difficiles, on commence à mettre en question « Est-ce que Dieu mène ? Est-ce que Dieu est vraiment puissant ? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle à ses promesses ? » Et nous sommes en train de douter du caractère de Dieu. Mais avant d'accomplir toutes ces choses-là, avant d'utiliser les actes pour confirmer les vérités qui Dieu parle à propos de soi-même, Dieu nous précise par sa parole qu'il est. Et donc, dans cette auto-révélation des dieux, on voit l'emphase de la parole des dieux sur son homme. Et donc, c'est incroyable de voir comment les circonstances servent des scénarios pour la révélation sublime de la gloire de Dieu dans tous les aspects. Dieu utilise les pires scénarios de nos vies et les meilleurs scénarios de nos vies pour potentialiser, pour catalyser, pour approfondir notre connaissance de lui. Et donc, au lieu d'être en train de regarder les circonstances, on devrait être toujours en train de se demander « Qu'est-ce que Dieu est en train de communiquer à propos de soi-même, à moi, dans ces moments de ma vie ? » Et donc, la vérité centrale de ce texte, c'est que l'objectif central des dieux envers son peuple, c'est de s'auto-révéler par parole et par acte. Donc, comme Loïc a bien mis l'emphase sur la souveraineté des dieux dans les dimanches derniers, cela nous montre, en fait, que Dieu est en train de gouverner même les circonstances difficiles pour préparer les terrains, pour révéler sa gloire. Et donc, par ses actes, par les gouvernements et par ses interventions, Dieu sera en train de communiquer qui il est. Mais il le fait aussi par sa parole. Et donc, Dieu veut que son peuple profite au maximum de son auto-révélation. C'est-à-dire, nous devrions être comme les chiens qui attendent les retours de leurs propriétaires. Et les moindres manifestations de la présence de son propriétaire devraient nous remplir de joie. Nous devrions être à la chasse des pistes et des révélations de Dieu. Et donc, Dieu, il est là en train de manifester qui il est. Et un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, n'a aucune obsession plus grande que de connaître plus, que de connaître davantage la gloire de ses dieux. Nous devions être toujours à la recherche de la révélation des dieux. Et donc, la réponse de Moïse n'était pas la solution immédiate, ni l'anxiété, ni une explication détaillée de pourquoi tu es en train de souffrir tout cela, ou comment les choses vont, détaillement, ou quand est-ce qu'elles vont se résoudre. Mais c'est comme la répétition de ces versets qui dit, calmez-vous et sachez que je suis Dieu. Mais savoir qui Dieu est est suffisant pour faire taire à tous nos préoccupations. Donc, les livres d'Exode, comme disent les commentaristes riquens, les livres d'Exode sont un livre centré sur Dieu, avec un message centré sur Dieu, qui nous pousse à vivre une vie centrée sur Dieu. L'histoire n'est pas du tout à propos de Moïse. L'histoire est toujours à propos de l'Éternel. Et on voit comment se développent les crises d'Israël, les crises de Moïse, mais la réponse est toujours la même. Je suis l'Éternel. Et c'est intéressant, donc, dans cette relation avec son peuple, ça, c'est le même objectif que Dieu a eu envers Moïse et Israël, c'est l'objectif qu'il a envers nous aujourd'hui, dans nos vies, dans notre histoire. Et l'objectif de Dieu, c'est de se révéler à son peuple, nous permettant de lui connaître et de connaître sa gloire. Et donc, nous allons considérer deux questions essentielles qui vont nous guider dans les passages. La première, c'est comment Dieu s'est fait connaître. La première. Ici, il y a des manières très intéressantes de voir comment Dieu s'est fait connaître. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que Dieu nous fait connaître à propos de soi-même dans ces passages. Et là, ça va être plutôt, surtout, quelques vérités essentielles. C'est clair que Dieu n'est pas exhaustif dans la description de ce qu'il est. Nous avons toute la Bible pour cela, et notre relation personnelle avec Dieu pour approfondir davantage, par le Saint-Esprit et par la parole. Mais, cette présentation de Dieu, elle est efficace et essentielle dans les contenus qu'il révèle à propos de soi-même. Et donc, comment Dieu s'est fait connaître ? La première chose, la première réponse, c'est que Dieu s'est fait connaître par acte, par des expériences envers son peuple. Donc, quand on parle par acte, ça veut dire par sa gouvernance de l'histoire, par ses interventions, par ses visitations, par n'importe quel type de manière dont Dieu s'est communiquée envers sa création et surtout aux êtres humains. Donc, on a vu déjà les expériences que Moïse a eues, mais c'est très intéressant l'invitation des dieux, comme Loïc a bien précisé le dimanche dernier, « Tu verras ce que je ferai. » Et quel est l'objectif de nous permettre de voir ce qu'il va faire ? C'est pour qu'on arrive à une certaine conclusion à propos de lui-même. C'est pour se révéler au travers des choses qu'il fait. D'accord ? Donc, par ses actes, par ses miracles, par ses délivrances, par sa façon d'agir, Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de manifester son caractère. Et c'est super intéressant de considérer que l'exode en soi-même, c'est l'acte rédempteur le plus important de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que cet acte ne va pas se répéter à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. C'est car c'était suffisant, c'était efficace dans sa manière de communiquer. Mais Dieu est en train de révéler quelque chose de très puissant à propos de lui-même et de sa relation envers son peuple. Et donc, Dieu se révèle par acte. C'est pour ça que Paul prie aux Philippiens en disant, j'ai pris que vous puissiez grandir dans votre connaissance et dans votre perception des dieux. Donc, nous pouvons croître dans la connaissance des dieux par plusieurs voies. Mais c'est intéressant, c'est en phase sur la perception des dieux. C'est-à-dire, dans les quotidiens, Dieu est les dieux vivants qui sont toujours en train d'agir. Et nous, les chrétiens, on devrait être toujours dans cette prière d'épaule, qu'ils nous soyons prêts, qu'ils nous soyons sensibles, qu'ils nous soyons capables d'identifier qu'est-ce que Dieu veut révéler à propos de soi-même dans ces moments de ma vie. Et c'est très intéressant, donc, de considérer les manières variées dont Dieu se révèle par ses actions, par ses interventions. Donc, lorsqu'il a considéré ces versets 1 et 2, il a pas mal mis l'emphase sur cette souveraineté de Dieu, c'est-à-dire la façon générale dont Dieu gouverne toutes les choses et dont Dieu peut aussi intervenir dans sa création. Dieu n'est pas seulement en train de soutenir l'univers, il est en train de gouverner chaque circonstance, y compris les plus difficiles, avec l'intention de communiquer quelque chose de glorieux à propos de soi-même. Mais en étant Dieu vivant, il intervient aussi, il se communique avec nous. Donc Dieu, il est très intentionnel dans ses actions avec le but de révéler son caractère. Et c'est cette relation-là qui, je pense, serait clé pour nous tous pour nous délivrer de l'anxiété. C'est la compréhension que nous sommes un petit peu plus que des spectateurs de l'auto-révélation de Dieu dans l'histoire. Dieu dans l'histoire est en train de communiquer la gloire de son être. Par les circonstances difficiles ou par les bonnes circonstances, Dieu, il est toujours en train de se révéler. Et c'est pour ça qu'il invite à Moïse à contempler. Il a une petite participation. Il a les privilèges de contempler ce que Dieu va faire en étant, comment on pourrait dire, à la chaise à côté du conducteur ? Pardon ? Au copilote. C'est un peu comme ça que Dieu va donner à Moïse les privilèges de contempler ce qu'il va faire en coopérant quand même avec Dieu. Et ça, c'est le plus grand privilège de nous, l'Église. Mais nous ne pouvons pas regarder les circonstances avec anxiété, en tremblant. Nous devons regarder les circonstances à partir de la contemplation de qui Dieu est. Et quand nous avons la compréhension de la taille de notre Dieu, les choses deviennent beaucoup plus faciles de faire face. On sera même dans un esprit aventurier en se disant « C'est quand même intéressant que les choses commencent à devenir difficiles, car mon héros va venir et va me faire sortir de ces circonstances de façon magistrale. » Et donc c'est intéressant comment Dieu, par ses actes, il révèle qu'il est. Et nous devrions chercher à croître toujours dans cette perception de Dieu, dans l'intimité avec Lui. Donc Dieu, il est connu, théoriquement, par la théologie, par la lecture de la parole de Dieu, par les partages de témoignages d'autres personnes. Mais Dieu, il est connu aussi dans nos vies personnelles. Il faut que cet élément soit bien présent dans nos vies, que nous ayons la capacité de connaître Dieu de premièrement. Et c'est super important pour qu'on connaisse les caractères de quelqu'un, d'avoir l'intimité avec cette personne. Donc on ne peut pas vivre la foi chrétienne des deuxièmements, indirectement. Il faut qu'on ait cette capacité de profiter des expériences avec Dieu par la prière et par la lecture des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Au lieu de vivre nos vies en cherchant la sortie des circonstances, on devrait vivre nos vies en cherchant la contemplation de l'activité de Dieu dans nos vies. Et ça change tout. Et donc, Dieu, il nous encourage donc à vivre avec Lui pour Lui connaître. Voilà comment résoudre les mystères pour découvrir la volonté de Dieu, c'est de créer une intimité avec Dieu. On voit un Moïse avant la délivrance, et on voit un Moïse complètement différent après la grande délivrance. Il a créé de l'intimité avec ces dieux-là. Mais Dieu, et ça c'est super important, Dieu ne nous laisse pas amercer de nos interprétations personnelles, des actions. C'est la chose la plus dangereuse pour nous. Ok, je viens de vous dire, c'est très important de lire nos histoires, nos circonstances actuelles, comme ceux qui cherchent à interpréter ce que Dieu veut communiquer à propos de soi-même. Mais nous avons besoin de plus d'assurance pour ne pas nous tromper dans nos conclusions. Et c'est triste de voir comment les personnes aujourd'hui n'ont qu'est leur subjectivisme, leur sensation personnelle, leur conviction personnelle, et comment elles sortent rassurées que c'est ça que Dieu a dit, ou c'est ça que Dieu a dit. Et ils partent qu'est-ce que de leurs désirs, qu'est-ce que de leurs attentes personnelles, et d'une conception des dieux qui n'est pas basée sur la révélation inspirée des dieux, la Bible, mais qui est basée sur leurs interprétations personnelles. Donc c'est très dangereux d'essayer de lire les circonstances de nos vies que par les circonstances de la vie, ou par ma capacité d'interpréter. Je suis biaisé par mes faiblesses, par mes péchés, mes aspirations sont peuvres, comparées aux aspirations des dieux pour ma vie. Donc je ne peux jamais aller contre une conception clairement biblique de l'ordre des priorités des dieux pour ma vie, et attendre des promesses des fois superficielles et pas mal de fois même contraires à la sainteté, en faisant confiance plus à la parole d'un soi-disant prophète ou aux impressions trompeuses de nos cœurs qu'à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne nous a pas laissé à mercer de nos interprétations personnelles, même si c'est légitime. On peut tous avoir des expériences avec Dieu, Dieu est en train d'agir dans la vie de nous tous, car Dieu est un Dieu vivant, mais nous avons tous besoin d'interpréter les circonstances par les paramètres de l'auto-révélation des dieux dans les Écritures. Et donc même si Dieu se révèle par acte, Dieu se révèle surtout, la deuxième vérité, par sa parole. Et c'est super important de considérer dans les contextes de Moïse, les BC2 commencent en disant Dieu parla encore. Donc c'est-à-dire que Dieu a dit à Moïse comment il allait agir. Mais même en disant comment il allait agir, il est en train de dire par sa parole. Et cette parole a été enregistrée avec les sauts de l'inspiration biblique. C'est pour ça que nous sommes jusqu'aujourd'hui en train de lire ces passages. C'est-à-dire que Dieu a gouverné cette expérience de Moïse de manière qu'il puisse enregistrer son expérience, ses conclusions, ce qu'il a écouté avec un poids d'autorité qu'aucune personne n'aura jamais après la conclusion du canon biblique. Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas arriver à des bonnes conclusions à propos de nos expériences. Je suis en train de dire que c'est impossible d'avoir 100% d'assurance vis-à-vis à nos interprétations des circonstances si elles ne peuvent pas être validées par les Écritures. Et donc, dans notre besoin de connaître Dieu, nous avons besoin que Dieu soit en train de nous aider à interpréter les circonstances de nos vies. Ça veut dire que si j'arrive à une conclusion qui contredit la Bible, je dois refuser cette impression ou cette idée des dieux. Donc, l'autorévélation des dieux, s'est manifeste de cette manière, surtout par la parole de Dieu, car d'habitude, les paroles de Dieu précèdent les actes de Dieu. C'est-à-dire, pour montrer qui Dieu est, Dieu met l'emphase sur le fait qu'il gouverne par sa parole. Donc, Dieu, il est esprit. Donc, c'est logique que les actions ne soient pas plus importantes que son autodescription. si Dieu est esprit, c'est surtout à propos de son caractère qui nous sommes intéressés. Et bien sûr, nous ne sommes pas esprits, nous avons un corps et donc Dieu va manifester son caractère aussi au travers des actions. Mais ce qui s'est très intéressant dans la Bible, c'est que Dieu est en train de répéter à Moïse, je suis l'éternel, je suis rentré en alliance avec mon peuple, je vous aime, je suis tout-puissant. Et les actes viennent à postériori pour confirmer la parole de Dieu. Vous voyez, les actes de Dieu, la façon de Dieu d'agir, c'est pour enrichir les convictions qu'il a communiquées à propos de lui par sa parole. Nous rentrons en relation avec Dieu dans la pratique, nous contemplons ses actions, mais la réponse à cette manifestation de Dieu, c'est la contemplation de la gloire de son caractère, de profiter d'une relation. Et c'est la même chose par rapport à nous. Car en tant qu'image de Dieu, même si nous manifestons ce qui nous sommes par nos actes, c'est-à-dire nos actes doivent être en cohérence à ce qu'on dit à propos de nous. On parle, c'est un hypocrite lorsqu'il y a quelqu'un qui présente un caractère par ses paroles qui a rénié par sa façon d'agir. Mais c'est clair que les plus grands plaisirs que les êtres humains ont dans ces relations, c'est quelque chose qui dépasse les corps. C'est les caractères manifestés derrière le corps, au travers les corps, au travers nos actions. Et c'est clair que Dieu donc met la priorité dans sa révélation à propos de soi-même, dans son caractère, dans ce qu'il est, dans sa toute-puissance, dans sa gloire, dans son amour. Et c'est super intéressant de contempler ici, Dieu parle encore, donc Dieu parle des façons à précéder ses actes. Il dit exactement comment les choses vont se passer pour que ses actes confirment ses paroles. Donc, quelle est la plus grande leçon que Dieu veut donner à Israël ? Je suis les délivreurs, je suis votre sauveur, je serai votre Dieu. Et comment Dieu va confirmer et va enrichir la compréhension du peuple au travers d'une délivrance réelle, lourde ? Et on sait tous qu'il y a, on est devant une typification d'un esclavage spirituel. Par là aussi, Dieu est en train de faire usage des actions pour communiquer quelque chose de plus puissant, de plus profond. Donc, Dieu parle avant d'agir, Dieu agit pour confirmer ce qu'il a parlé et ce qui est très intéressant, la façon de Dieu agir, c'est au travers de sa parole. C'est-à-dire, il dit à Moïse de répéter ses paroles et les choses se passent. Dieu crée par sa parole, Dieu gouverne par sa parole, Dieu sauve par sa parole. L'action de Dieu dans l'histoire est résultat de sa parole. Et le travail de Moïse, c'est de répéter simplement la parole de Dieu. Donc, c'est étonnant de voir la place centrale, la place des priorités dans l'auto-révélation de Dieu qui a la parole de Dieu. elle doit tout juger, la parole inspirée de Dieu. Et donc, si Dieu a choisi de se manifester surtout et avant tout par sa parole, on devrait se poser la question comment on chérit la parole de Dieu ? Comment on traite la parole de Dieu ? Quelle place la parole de Dieu a dans ma vie ? C'est étonnant. Je suis en train de vous dire que la plus grande joie de l'univers, c'est de connaître Dieu. La plus grande richesse, c'est la connaissance de Dieu. Et je suis en train de vous dire que l'auto-révélation de Dieu est dans les Écritures. Donc, c'est super. Dieu parle avant, Dieu agit par la parole. Cette action qu'il fait sert à confirmer ce qu'il avait dit à propos de soi-même, enrichir la connaissance de Dieu. et après, Dieu parle à nouveau à plusieurs reprises pour nous aider à interpréter ses actions. Et c'est ça qu'il va faire à Moïse. Il va dire, c'est ce que je vais faire et pourquoi je vais faire cela. Comment tu vas interpréter cette expérience ? Et c'est par ces paramètres de plusieurs révélations de Dieu dans les Écritures qui nous allons créer la capacité de mieux interpréter les circonstances de vie. Il nous faut chérir. Je suis en train de vous dire que si vous êtes en train de lire la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de lire Dieu lui-même. Comment ne pas embrasser la parole de Dieu ? Comment ne pas se soumettre à la parole de Dieu ? Et ça, c'est la manière d'évaluer si nous sommes vraiment en train de connaître Dieu. Si nous avons vraiment connu Dieu. Si Dieu, il est Dieu et s'il se manifeste par sa parole, je dois me conformer, je dois chérir, je dois embrasser sa parole. Des fois, les chrétiens vont se retrouver en baisant la Bible, en embrassant littéralement la Bible. On sait que Dieu n'est pas matériel, mais c'est incroyable de voir comment nous arrivons à une connaissance légitime, profonde et authentique de Dieu par la lecture de ses livres. Donc, c'est un danger de mépriser la parole de Dieu car nous arrivons à une conception idolâtre de Dieu, à notre conception personnelle de Dieu. et il faut lire la Bible avec l'aide de Dieu. Car si Dieu nous aide à interpréter ces actions enregistrées dans la Bible, dans la Bible, on va retrouver des narratives et on va retrouver des autres descriptions objectives de Dieu. Dieu en disant, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. mais comment interpréter les narratives ? Et c'est la Bible en elle-même qui nous aide. Et Jésus en étant la parole faite chère, c'est avec Jésus qui nous aurons la clé d'interprétation de plusieurs passages de l'Ancien Testament comme nous sommes en train de faire avec les livres d'Exode. Et c'est super donc de lire la Bible avec responsabilité de chérir la Bible. une des plus grandes objections que je trouve, j'étais dans les taxis au Brésil en allant à l'aéroport pour revenir et c'était un adepte de l'espéritisme et j'ai essayé de partager l'évangile avec lui et il a dit mais le problème de la Bible c'est qu'elle a plusieurs interprétations et je lui ai dit c'est une affirmation équivoque car si les personnes traitaient la Bible comme elles traitent les journaux on aurait arrivé à 90% des cas à la même interprétation. Si nous sommes au minimum responsables si on ne traite pas ces livres comme si c'était un livre ésotérique si on respecte les styles littéraires c'est une narrative donc c'est historique je vais traiter comme un livre historique. Quel est le message central du texte pour l'époque ? C'est ça qu'on essaie de faire ici par l'exposition. C'est logique c'est raisonnable car nous sommes en train de respecter les textes et nous arrivons ensemble à une conclusion évidente. Si on utilisait cet argument pour toutes les choses on ne pourrait pas avoir des universités des écoles etc. Car les textes bibliques même si inspirés ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que la littérature il n'est pas moins que la littérature. Et en étant littérature on arrive à la capacité de trouver une interprétation commune. Pas 100% commune comme en cas des textes mais non plus compromises par les faits qu'elle n'a pas la capacité de communiquer la vérité. Elle est claire. Et donc les problèmes des différences d'interprétation c'est la corruption de cœur au ment et les mauvais traitements de la parole de Dieu. Les subjectivismes l'allégorie. Et donc il faut qu'on traite la Bible de façon responsable. La troisième caractéristique de la façon dont Dieu se révèle c'est que Dieu se révèle de façon progressive et efficace. Ça c'est super intéressant qu'il s'assoit par acte qu'il s'assoit par parole et surtout par l'acte et la parole ensemble toujours couplés. C'est super intéressant de remarquer comment Dieu se révèle de façon progressive. Donc verset 2 nous dit Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis l'éternel. Donc on voit cette façon répétitive de Dieu pour nous conduire à l'approfondissement de sa connaissance. Nous avons constamment besoin que Dieu nous répète des choses. Donc un prédicateur ne devrait jamais être gêné avec la répétition d'un thème dont Dieu est en train d'apporter l'Église à étudier. Car possiblement c'est les besoins de cette Église pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et donc ici nous sommes en train de considérer Dieu qui rappelle Moïse à plusieurs reprises pour approfondir pour progresser dans sa compréhension de Dieu Dieu est en train de répéter plusieurs choses. Je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob verset 3 comme les dieux tout puissants mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Donc ça c'est intéressant. La Bible elle avait déjà mentionné dans Genèse l'Éternel. Donc comment comprendre ces textes ? On se rappelle très bien c'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible et c'est possible qu'il soit en train d'utiliser un Genèse un homme qu'il avait déjà appris dans un moment donné de sa vie. Donc ce n'est pas grave qu'il mentionne Dieu par les noms lorsqu'il est en train d'enregistrer l'histoire. Mais c'est intéressant aussi de voir que ce que Dieu va communiquer à Israël dépasse la parole ou l'autodescription. Il a dit ils m'ont connu comme un Dieu tout puissant et c'est clair lorsqu'on voit la vie par exemple d'Abrun qui ne pouvait pas avoir des enfants jusqu'à l'âge des 100 ans et quand on arrive à l'accomplissement de la promesse de Dieu il avait déjà essayé tous ses efforts au moins pour apporter la promesse de Dieu et il a failli ce n'était pas légitime mais Dieu il vient pour montrer qu'il est le Dieu tout puissant qui même après l'âge avancé les stérilités de sa femme c'est Dieu lui-même qui est le Dieu tout puissant les mêmes expériences ont traversé les vies d'Isaac des Jacob et des enfants des Jacob on voit la délivrance de l'Egypte la délivrance par l'Egypte les saluts trouvés dans la provision de Joseph et donc on voit comment Dieu est le tout puissant mais Israël n'avait jamais confronté une situation si difficile qu'elle celle-ci d'être dominé par l'Egypte sous cette oppression sous la violence sous les travails forcés et avec une profonde conclusion qui serait impossible pour un peuple esclave de se délivrer de la nation la plus puissante de la terre et c'est au travers cette délivrance que Dieu va montrer quelque chose de plus grand que la notion de sa toute puissance il est l'éternel c'est lui qui est la plus grande autorité de l'univers et donc il y a la répétition mais il y a la progression il y a quelque chose qu'Isaac Abram et Jacob ont appris des dieux qui ont contribué à la compréhension des Moïse mais Moïse aura ses expériences personnelles avec Dieu qui vont approfondir la connaissance des dieux et donc c'est un peu comme ça qui se passe dans nos vies aussi nous avons besoin des expériences pour approfondir notre connaissance des dieux et des fois les expériences difficiles c'est très intéressant je vois dans la vie de plusieurs personnes lorsqu'elles se convertissent la vie devienne beaucoup plus difficile ça c'était mon cas dans ma conversion et c'est le cas de plusieurs personnes donc c'est très intéressant de voir comment quelqu'un a déjà dit les déserts c'est l'école du Seigneur et comment on voit la gloire la suffisance des dieux par la manière dont il est capable de nous faire sortir de certaines circonstances et de nous soutenir dans certaines circonstances au delà de nos forces donc c'est très intéressant cette révélation progressive des dieux c'est par les expériences que la connaissance théorique des dieux crée des racines dans nos cœurs théologiquement on peut dire je sais Dieu est tout puissant je sais Dieu m'aime et alors si je traverse la difficulté je commence à douter est-ce qu'il est tout puissant est-ce qu'il m'aime vraiment mais la réalité c'est qu'après avoir passé par une expérience de délivrance une expérience de résistance lorsque les prochaines viennent on est plutôt des spectateurs anxieux pour voir ou excités pour voir la délivrance de Dieu car c'est des dieux cette capacité glorieuse de nous faire sortir de ces circonstances et donc cette connaissance progressive traverse Israël et donc ce que Dieu a révélé à Isaac Jacob et Abraham ce sont des vérités à propos de Dieu mais ce que Dieu va révéler à Moïse va comprendre ces vérités qu'ils ont appris mais va élargir et approfondir et c'est intéressant dans nos vies comment cette expérience progressive est importante pour chaque étape des fois je vois des personnes qui prennent plus de temps à avancer dans leur vie que d'autres et quand je dis avancer dans leur vie c'est d'avancer dans la connaissance des dieux mais c'est intéressant car les crises que nous vivons des fois elles sont justifiées par par la résistance qui nous avons à accepter la façon dont Dieu veut se révéler à nous il y a des attributs des dieux qui nous rejetons qui sont clairs dans la parole et qui veulent nous enseigner par les expériences et les choses n'avancent pas trop car nous sommes plutôt attachés à notre idée ancienne des dieux et de qu'est-ce que c'est le mieux pour moi qui est de rester persévérant obéissant à sa parole et soumis à sa parole on a vu ça avec Moïse il a fini pour avoir Aaron de son côté lorsqu'il s'était pour lui et il va passer par des mauvaises expériences avec Aaron car son désir pécheur aura des conséquences et je vois des personnes qui au lieu de progresser de façon fluide dans leur vie Dieu est en train d'insister dans certaines circonstances difficiles dans leur vie jusqu'au moment où ils embrassent ce que Dieu a déjà laissé clair c'est ça qu'ils veulent qu'ils apprennent à propos de lui-même pour mesurer et c'est super intéressant de voir comment à partir du moment où ces personnes décident d'obéir Dieu la vie devient fluide les choses commencent à se passer c'est une espèce de checkpoint une espèce de blocage où il faut traverser pour franchir une nouvelle étape de notre connaissance de Dieu et ça passe par la foi dans la parole de Dieu ça passe par la compréhension de ce que Dieu veut communiquer au travers ces difficultés dans ma vie cette révélation progressive de Dieu peut être appris dans nos vies personnelles mais aussi par la parole de Dieu ni tous qui sont ici auront l'expérience d'oubouissons ardents Dieu a donné cette expérience à Moïse et c'était tous les peuples dépendaient en fait de cette expérience de Moïse privilégié avec Dieu c'est rarissime d'avoir ce type d'expérience mais tous étaient défiés par Dieu lui-même de faire confiance à Dieu par la parole Moïse a eu cette expérience profonde directe avec Dieu et les peuples dépendaient de la parole que Dieu donnait à Moïse de la même manière nous n'avons pas tous l'assurance qu'ils nous auront accès à cette expérience directe avec Dieu mais nous avons tous accès à l'expérience de Moïse enregistrée par Dieu inspirée et c'est par là aussi que Dieu veut qu'ils nous croissons dans la connaissance de Dieu donc il faut qu'on ait cette prise de conscience aussi en mettant la valeur dans les histoires registrées dans la Bible sage c'est celui qui apprend avec les erreurs des autres c'est-à-dire je n'ai pas forcément besoin de traverser les mêmes difficultés que Moïse a traversées pour arriver aux conclusions à propos de Dieu qu'il est arrivé à partir des difficultés qu'il a traversées des fois les difficultés seront nécessaires pour nous mais le plus on avance avec la sagesse et la crainte révélées dans l'écriture le plus on connait Dieu sans avoir besoin d'apprendre d'autres manières c'est super intéressant de considérer car le but le plus efficace de Dieu c'est de communiquer quelque chose à propos de soi-même et de sa gloire il nous faut aussi mettre en valeur les générations de l'Église ça c'est super quelqu'un ou des théologiens c'est pas qui mais certains théologiens croient que lorsque la Bible nous parle que l'Église va grandir dans la connaissance de la parfaite estature du Christ c'est la progression théologique que nous avons des générations et générations des commentaristes bibliques c'est comme un ciel étoilé où c'est déjà glorieux mais le plus on regarde le plus d'étoiles on voit et c'est intéressant de voir comment la théologie a avancé dans la manière de contempler les richesses à propos de Dieu dans la façon chaque fois plus claire de contempler la gloire de Dieu par les études bibliques de la parole de Dieu donc les chrétiens ça ça devrait être l'occupation de tous les chrétiens c'est pas que les pasteurs qui sont des théologiens ça c'est l'obsession de tous les chrétiens de connaître Dieu et de connaître Dieu chaque fois plus une vie centrée sur Dieu c'est une vie beaucoup plus fluide et pour cela il faut connaître Dieu et donc il nous faut permettre que la didactique progressive de Dieu s'efface présente dans nos vies on sait tous en fait que nous avons les privilèges en étant de ces côtés du Nouveau Testament nous avons les privilèges d'avoir déjà contemplé la plus grande ou la plus mûre manifestation de la gloire de Dieu Jésus-Christ est l'expression exacte de son être de sa gloire donc dans cette révélation progressive tout marchait envers la venue du Christ qui c'est l'auto-révélation de Dieu la plus claire la plus profonde la plus sublime mais c'est super intéressant de remarquer que nous avons encore cet encouragement en étant Christ de progresser dans la connaissance de Dieu il est déjà sublime mais comme Dieu est infini dans ses attributs on peut en Christ continuer à connaître Dieu de façon glorieuse et c'est pour ça que nous avons les privilèges de revenir à l'Ancien Testament avec l'aide de Christ et de comprendre comment les choses étaient en train de pointer vers lui et ça c'est glorieux et donc la deuxième section c'est qu'est-ce que Dieu révèle à propos de soi-même et la réponse simple c'est que Dieu révèle son être et ses vertus c'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de se révéler à Moïse lorsque Dieu est en train de se révéler à nous lorsque Dieu est en train de gouverner l'histoire et d'agir dans l'histoire Dieu est en train de révéler son caractère et ses vertus ou si vous voulez parler simplement comme ça Dieu est en train de révéler sa gloire sa beauté sa majesté le fait qu'il est totalement aimable qu'il est l'être les plus désireux du monde entier de l'univers et donc comment Dieu ou quels sont les attributs qui Dieu va révéler ici à nouveau ce sont des vérités très essentielles qui ont deux emphases la première c'est Dieu est en train de révéler ses attributs d'accord c'est qui il est et quels sont les attributs qu'on va retrouver ici verset 3 nous dit je suis apparu à Brun Isaac et Jacob comme les dieux tout puissants mais je n'ai pas connu de n'était pas connu de sous mon nom l'éternel donc ici nous avons déjà cette divinité des dieux communiquée de façon générale on voit la toute puissance des dieux communiquée et là encore plus que sa toute puissance l'éternité des dieux ou la séparation des dieux de sa créature le fait qu'il est Dieu lui-même avec toute autorité qui ne peut être menacé par personne par aucune force ni par Pharaon ni par ce qu'il représente Satan donc Dieu est en train de manifester et associer un homme à soi et c'est l'éternel celui qui est celui qui ne peut pas être menacé par le temps celui qui est joie en soi-même car aucun de ses plans ne peut être frustré il n'y a aucune chose qui puisse même faire Dieu se gratter au niveau d'être gêné par une force contraire à la sienne c'est son autorité sublime communiquée dans cette conception de l'éternité des dieux et cette notion de la toute puissance des dieux et donc c'est la réputation des dieux c'est une réputation qui Dieu veut créer devant les yeux d'Israël et nous comme héritage de cette révélation des dieux on devrait marcher avec cette même conviction la réputation d'un dieu qui est tout puissant et éternel c'est sa grandeur qui est en train d'être communiquée et aussi sa sainteté donc il va parler des jugements qu'il apportera et ces jugements c'est le fruit de sa sainteté la sainteté de Dieu est communiquée positivement par sa pureté absolue mais aussi par sa réponse à toute impureté et à tout péché et donc la sainteté de Dieu elle est aussi communiquée par les grands jugements qu'il apportera à Pharaon mais dans cette révélation de Dieu il n'est pas qu'il est en train de communiquer ce qu'il est en soi cet être glorieux et désiré mais Dieu il est aussi en train de communiquer de façon incroyable son amour ou son alliance ou son attachement à son peuple c'est très important il est en train de renforcer à plusieurs reprises je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel et de savoir qui Dieu est éternel qui Dieu est éternel éternel a un aspect positif et un négatif pour nous qui sommes des pécheurs le positif c'est que lorsqu'on contemple la gloire de Dieu si nous avons déjà contemplé la gloire de Dieu nous les désirons nous aimerons avoir accès à sa présence en même temps lorsqu'on voit sa beauté et on regarde notre mocheté lorsqu'on voit sa sainteté et on regarde notre impureté nous avons volonté nous avons envie de s'enfuir de la présence de Dieu car on connait sa justice mais c'est énorme de contempler comment celui qui est s'est attaché en peuple et il dit au verset 4 j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canaan les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné j'ai entendu leurs gémissements les gémissements des enfants d'Israël que les égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance donc Dieu est en train de rappeler à Moïse ce qu'il va faire dans sa vie à commencer avec d'autres générations ce que Dieu est en train de faire dans nos vies va servir à d'autres personnes et d'autres générations mais le plus important communiqué ici c'est le fait que ce Dieu éternel est déterminé et est rentré même en alliance avec ses bonnes intentions qu'il n'est pas indifférent à notre souffrance il entend nos gémissements il contemple et dans les moments donnés il rentre avec son intervention pour nous délivrer de cette condition et nous mettre dans une place de joie et de prospérité et donc ici il dit je me suis souvenu de mon alliance donc à nouveau pour répéter les termes que Loïc vous a présenté c'est un anthropomorphisme c'est lorsque la Bible utilise un langage humain pour nous communiquer une vérité à propos de Dieu c'est pas que Dieu ait oublié l'alliance qu'il avait établie c'est un Dieu fidèle mais c'est Dieu était juste en train d'atteindre les moments exacts où la compréhension d'Israël de sa fragilité et de sa totale dépendance de Dieu comme son seul sauveur était à la place et que l'Egypte représentant les forces sataniques soit aussi en train de manifester les sommets ou les combles de leur méchanceté pour mériter cette manifestation de la justice des dieux et la colère des dieux et donc le texte continue il nous dit et c'est toujours ce sont ces deux aspects là qui Dieu va mettre en emphase dans l'Ancien Testament la connaissance de ce qu'il est et la connaissance de son amour dans les contextes de la contemplation de notre circonstance sans Dieu de nos circonstances sans Dieu c'est-à-dire sans Dieu c'est impossible de m'en sortir de cet esclavage de cette oppression de ces difficultés de vie sans Dieu même si j'ai fait des efforts je ne peux qu'être devenir des pires en pires et quand on arrive à la conclusion de notre désespoir que nous ne pouvons pas sortir de nos conditions par nous-mêmes c'est par là que nous sommes dans la bonne mesure de comprendre l'évangile c'est pour ça que ça ne sert pas à grande chose de dire aux personnes Jésus t'aime on ne va jamais comprendre l'auto-révélation des dieux en Jésus si on n'a pas encore compris la vraie révélation à propos de notre condition sans Jésus et surtout qui Dieu est car les plus grands besoins de la race humaine sont à propos de la sainteté de Dieu Dieu est un Dieu juste puisqu'il craint les mauvaises circonstances de vie on devrait craindre les justes jugements de Dieu et donc c'est Dieu lui-même dans sa gloire et dans sa sainteté qui communique combien désireux il est et combien on devrait lui craindre pour qu'on soit prêt à comprendre l'évangile et ça c'est la dernière chose que Dieu va communiquer Dieu va communiquer l'évangile Dieu se révèle dans l'évangile regardons ensemble ces versets 6 à 8 nous font nous faire rappeler clairement Jean 3.16 c'est plus ou moins la même structure déjà il commence en disant c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël c'est à dire que les contenus de ce qu'il va dire c'est l'évangile d'accord mais la tâche de Moïse et la tâche de l'église c'est de dire aux enfants d'Israël c'est de proclamer la parole de Dieu c'est de répéter ce que Dieu nous a dit de parler je suis l'éternel donc la tâche de l'église c'est de présenter qui Dieu est l'éternel qui vous affranchirait des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements c'est très important de considérer cette promesse la promesse c'est l'objectif initial c'est Dieu à nouveau restez avec moi Dieu qui veut s'est présenté à un peuple et qui va faire usage des circonstances quelles sont les circonstances ce sont des circonstances qui caractérisent la mort dans tous ces sens là c'est une vie qui semble plus à l'enfer c'est l'oppression c'est l'esclavage c'est de vivre sous une force qui nous empêche de vivre des bonnes circonstances et qui nous empêche d'avoir accès à la présence de ces dieux glorieux et nous avons pas comment s'en sortir et on sait tous c'est la condition de tous les êtres humains dans les péchés esclaves de leur plaisir esclaves de leur péché avec une vie méprisable et même lorsque la conscience nous dit ce n'est pas bon de vivre comme ça on n'a pas les forces pour vivre à l'auteur de notre conscience et en plus on a un Satan avec les démons qui profitent de notre condition pour nous rendre encore plus des esclaves et avec un vide des significations des sens de vie car nous n'avons pas accès à la présence de notre créateur et donc voilà la condition et ce qui est étonnant dans ce texte c'est que Dieu dit et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements il faut dire que la manière de Dieu de sauver son peuple c'est par des grands jugements et on voit très clairement la progression de la révélation de la sainteté des dieux dans ces grands jugements qu'il va apporter sur l'Egypte les dix plaies qui va culminer avec la plus grande manifestation du jugement des dieux d'exécuter les premiers-nés de tous alors ce qui Dieu visite la race humaine de nous-mêmes au connaître humain qui soit élu ou n'est pas élu ne peut tenir la sainteté des dieux mais Dieu va instituer une provision pour son peuple les premiers-nés d'Israël vont aussi mourir vont aussi être jugés mais représentés par l'agneau dans la Pâque c'est à dire que Dieu est en train de sauver Israël sur un jugement qu'Israël lui-même va souffrir dans l'agneau et un jour cet agneau on va tous voir c'est les Christs les premiers-nés des dieux qui vont souffrir les mêmes jugements le jugement des dieux est caractérisé car l'Apocalypse va reprendre les diplés aussi ce sont des représentations du jugement final qui va toucher à toute la race humaine des rebelles et possiblement les élus sauf que comme les élus ont déjà souffert les jugements dans la personne de Christ par la foi attachée au Christ nous serons empargnés et la juste colère des dieux les justes jugements des dieux va nous traverser c'est Jésus les jugements des dieux qui sauvent Israël et donc c'est intéressant car Dieu a tant aimé au monde qu'il a livré son fils son premier-né pour que tous ceux qui croient en lui la première chose qu'il dit c'est ne périsse point et c'est ça la première partie vous n'allez plus périr dans ces conditions de vie terribles et pour nous ce sont les conditions spirituelles de péché qui ont des conséquences pour les vies difficiles aussi qui emmènent de ne pas trouver de la paix donc la première chose c'est la promesse de la délivrance mais la plus grande promesse c'est tout dans les BC7 c'est la plus grande promesse de la Bible je vous prendrai pour mon peuple j'essaierai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les égyptiens c'est incroyable ça c'est la plus grande promesse de la Bible c'est ça qu'on retrouve dès l'ancien testament la vie éternelle c'est celle-ci qu'on connaisse Dieu et c'est lui qui l'a envoyé ça veut dire que la plus grande richesse c'est d'avoir accès à cet être glorieux totalement aimable dans la présence de qui nous ne trouvons qu'il y ait de plaisir je vous prendrai pour mon peuple la décision et la détermination est avec Dieu Moïse ne contemple qu'il y ait les difficultés les impossibilités sa fragilité mais Dieu est en train de nous assurer par une détermination de son amour de son cœur il est déterminé à nous sauver et c'est intéressant car les prix c'est un langage de rédemption qu'on trouve ici et dans le langage de rédemption juste celui qui pourrait sauver qui avait le droit de racheter un esclave c'était un membre de la famille et ici c'est un langage d'adoption c'est comme si Dieu était en train de dire je vais payer les prix pour te racheter je vous prendrai pour mon peuple j'essaierai votre Dieu et là l'autre révélation pleine de Dieu et vous saurez que c'est moi l'objectif de Dieu c'est de montrer qui il est et qui il est pour nous et donc c'est cet éternel avec cette communication efficace de qui il est par la force de sa délivrance mais avec le but le plus glorieux de tous c'est le Dieu tout puissant le Dieu éternel le Dieu trois façons qui nous prend pour peuple et qui nous permet de lui appeler mon Dieu de s'approprier des dieux de s'approprier des dieux comme un enfant à l'assurance qu'il a un père pour père les pères dont le caractère est le plus sang le plus glorieux le plus doux de l'univers les pères qui est le plus protecteur les pères qui a cette didactique de nous raccompagner dans nos souffrances pour nous mener à une connaissance de la maturité et de sa gloire c'est Dieu les dieux de l'univers les dieux terribles qui tous ses ennemis tremblent devant lui c'est les dieux c'est Dieu doux qui a tout pourvu pour nous délivrer de nos malheurs et pour qu'on ait accès à sa présence comprenez-vous les privilèges de pouvoir dire mon Dieu comprenez-vous pourquoi on ne peut pas parler le nombre des dieux en vain Dieu il est insistant à communiquer qu'il pour qu'il devra la gloire de ce qu'il est on ait la sensation des privilèges de non seulement avoir accès à sa présence mais des pouvoirs dire je t'appartiens et tu m'appartiens mon Dieu quelle gloire aucune chose ne devrait plus remplir notre coeur que de pouvoir dire mon Dieu mon Dieu et donc c'est Dieu tout puissant c'est Dieu qui nous invite à compter ses bienfaits c'est Dieu éternel trois façons on peut le appeler simplement mon Dieu et on lit l'histoire d'Israël on se dit c'est mon Dieu qui a demandé de faire ça c'est mon Dieu qui a agi de cette manière cet amour dont il s'est attaché à Moïse à Israël à Jésus c'est le même amour dont il s'attache à moi il m'a racheté il a payé les prix j'ai accès à sa présence je suis riche en lui je vous ferai entrer dans les pays que j'aurais donné à Abraham à Isaac et à Jacob et je vous les donnerai en possession moi moi l'éternel à nouveau la répétition moi l'éternel je suis l'éternel et à nouveau ce qui devient un peu secondaire ce sont des circonstances qui celui qui croit lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle on sait que cette vie éternelle c'est pas qu'il est l'extension vie qui n'a pas fin mais c'est la qualité de cette vie donc si les scénarios qui nous vivons ici des fois nous rappellent de notre condition sans Dieu et notre besoin des dieux et la puissance des dieux révélée de la manière dont il nous a délivré les circonstances où on se retrouvera après lorsqu'on arrivera à la gloire et la circonstance qu'on retrouve déjà dans nos vies nous qui avons passé par l'expérience de conversion la délivrance de l'esclavage de péché la victoire progressive contre Satan contre la chair la sanctification progressive l'accès déjà à la présence de Dieu par les saints esprits ces circonstances des vies que nous vivons aujourd'hui c'est déjà de profiter du ciel sur terre l'église elle est quelque part pour plus simple qu'elle soit cette expérience glorieuse de la communion des enfants de Dieu avec notre Dieu et ce qui s'est étonnant de considérer ici c'est que si les circonstances avant servaient à communiquer la gloire qui Dieu manifesterait par la délivrance les circonstances qui nous trouveront dans le ciel seront aussi secondaires mais elles vont aussi potentialiser la gloire de Dieu c'est comme John Piper a bien dit cette illustration lorsqu'il nous recevons lorsqu'une femme reçoit la fleur dans Marie elle ne va pas tomber passionnée par la fleur elle va aimer encore plus son mari et c'est comme ça qu'on va profiter des circonstances glorieuses de la gloire moi des fois vous savez bien j'étais en surf avant et toujours quand j'ai l'opportunité de faire un peu des surf j'ai fait mais quand les vagues ne sont pas très bonnes je me dis des fois mais je suis sûr que quand j'arriverai à la gloire il y aura des vagues parfaites tous les jours mais juste après je me suis dit mais est-ce que j'essaierai intéressé à ça peut-être oui on va continuer beaucoup de choses qu'on fait ici mais c'est clair qu'on aura une occupation beaucoup plus glorieuse les anges sont toujours devant la présence de Dieu en disant trois fois cent 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 est l'éternel toute la terre est remplie de sa gloire et donc toutes les autres choses seront profitables dans la présence de Dieu mais le coeur de notre vie c'est de contempler la présence de Dieu quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui et c'est clair que si Dieu se révèle au travers l'évangile il y a un livre qui s'appelle Dieu est l'évangile je crois que c'est des gens pas et pères aussi mais c'est ça qu'il voulait dire c'est comme si ces grands actes glorieux des rédemptions et des saluts c'est la manifestation la plus sublime des lettres de Dieu cette harmonie parfaite entre sa sainteté sa justice et son amour d'avoir nous pardonné après avoir justifié son pardon par la punition qui devrait tomber sur nous en tombant sur son fils lui-même et par l'effet d'avoir crédité à nous l'obéissance parfaite de son fils et donc là on voit la manifestation sublime de la sainteté de Dieu qui ne peut pas épargner son fils pour nous pardonner et on voit aussi la manifestation sublime de la richesse de la générosité de Dieu de la grâce de Dieu en nous donnant son tout en se donnant lui-même dans la personne de son fils et quand on contemple la gloire de ces dieux révélés dans l'évangile on voit clairement que Jésus est la révélation parfaite il est l'acte suprême par lequel Dieu se révèle il est la parole accomplie la parole qui Dieu osait pour parler sur soi s'est fait chair et est devenue visible devant nous il est l'accomplissement de toute la progression de la révélation de Dieu il est aussi la manifestation maximale de la toute puissance de l'éternel et de l'éternité de Dieu c'est lui qui a été qui a souffert la mort mais qui n'a pas pu être retenu par la mort car il est l'autor de la vie l'éternel était manifesté en Christ il est l'efficacité suprême de l'autorévélation de Dieu dans la manière dont Dieu nous délivre du péché et du diable les plus grands saluts c'était celui-là et c'est pour ça que Dieu dans ses passages dit vous saurez qui je suis l'éternel et ça c'est une caractéristique des chrétiens c'est une chose pour Moïse avant d'avoir la libération douter des choses mais celui qui s'est retrouvé déjà en Christ délivré de la puissance du péché il sait qui est l'éternel il n'a pas des doutes par rapport à sa foi et il faut chercher cette expérience il faut chercher les fruits de la victoire de Dieu sur nos vies sur nos péchés il est notre alliance avec Dieu c'est par l'alliance de son sang qu'il a versé et par l'esprit qu'il nous a laissé que nous avons cet engagement cette alliance éternelle inséparable des dieux il est le sommet il est le sommet de la révélation des dieux car en lui nous avons accès direct à la présence des dieux en lui nous contemplons l'expression de la gloire des dieux et en lui nous progressions dans la connaissance des dieux en lui nous sommes fait peuple des dieux et nous pouvons dire à dieux tu es mon dieux et nous sommes ton peuple il n'y a pas comment contempler l'auto-révélation des dieux en Christ et de ne pas désirer s'attacher à ces dieux c'est juste en sorte des pharaons c'est juste la puissance des satans et un coeur endourci par l'incredulité qui empêche l'être humain d'embrasser et de se soumettre à Christ et nous allons prier pour que ça ne soit pas le cas entre nous ce matin et nous allons